Chut ! Chut ! Un coureur, Patrick ! Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick ! Sur notre gauche ! Un coureur est tombé ! Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur ! Attendez, je vais regarder des sens de ma bouche ! Oui, je vais attendez ! Je regarde bien, il se joue-le ! Avec l'attaque entre Michlek, là, c'est Dibali, le premier à sauter dans sa roue, Franck Schlek est juste derrière, et Alberto Contador qui vient de partir ! L'Alt-Saint-Franc est lâché ! L'Alt-Saint-Franc est lâché ! Et il est vite qu'il y a au moins, comme on dit, dans les milieux cyclistes alors que tout le monde le porte... Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode des Commissaires de course, une émission pour les amoureux du cyclisme que vous pouvez retrouver désormais sur notre chaîne YouTube et sur le forum du site VéloClub du Net. Moi, c'est Max, alias Albator sur VCN. Et aujourd'hui, pour évoquer l'actualité du moment, nous avons réuni Charles, alias Charlix. Salut ! Daniel, alias Nopik. Salut ! Benjamin, alias Akayon. Bonjour tout le monde ! Et Théo, alias Tthéo. Salut ! Et bonjour à vous ! Alors aujourd'hui, l'actu du moment, c'est donc le premier grand tour de l'année qui commence dans cinq jours, le Giro. Un Giro qui a été présenté déjà il y a quelques mois et qui a eu l'occasion de faire parler de lui déjà pour des raisons principalement extrasportives. Enfin, on aura l'occasion d'y revenir. Mais pour commencer dans l'ordre, on va d'abord évoquer le parcours avant de rentrer dans le détail des choses et d'évoquer aussi les favoris. Alors voilà, un parcours, bien, somme toute original d'une certaine façon, puisqu'on démarre à Jérusalem. Voilà, alors je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer et évoquer, parler déjà de ce qu'il pense lui, déjà de ce début de parcours plutôt audacieux. Par exemple, Daniel ? Oui, alors moi, je veux bien parler du début de parcours, mais je vais éviter de parler du grand départ en Israël. Donc, parlons plutôt du prologue qui va... Bon, c'est assez classique pour un grand tour de débuter par un prologue qui fait à peu près dix kilomètres. J'ai un peu de mal à lire ce profil, savoir si c'est vallonné, si c'est sinueux, si c'est réservé aux gros rouleurs. Bon, en tout cas, ça donnera une première hiérarchie. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette première semaine, c'est le triptyque en Sicile, après les trois journées en Israël. Parce que c'est un triptyque pas commun en début de grand tour, avec deux étapes très casse-pâtes, avec des montées et des descentes toute la journée. Je crois que l'étape numéro 4 qui se termine à Caltagiron, il y a un dénivelé de plus de 3000 mètres sur 200 kilomètres. Donc, ça va être quand même une mise en jambe très, très compliquée pour beaucoup de coureurs. Et le lendemain, l'ordre d'étape 5, c'est un peu le même cas de figure, même si c'est un peu plus simple. Les deux arrivées se jugent après une petite côte ou un petit mur. Ces deux étapes vont permettre à des baroudeurs peut-être de se disputer la gagne. On en reparlera un peu plus tard. Et enfin, le séjour en Sicile se termine par l'étape de l'Etna. L'Etna qu'on a déjà vu en première arrivée en altitude sur des gyros précédents. Cette fois, la route empruntée sera un peu différente. Ce ne sera pas un chemin de bique, mais ce sera une petite route, un peu à côté de la grande route départementale qui est empruntée habituellement. Du coup, bon, peut-être que ce sera un peu plus ouvert. S'il n'y a pas le vent de face cette fois, on croise les doigts. Oui, c'est un parcours assez costaud dès le début. On retrouve la montagne à la sixième étape. C'est assez tôt. Juste pour revenir sur le prologue avant de laisser la parole à Charles. C'est un prologue quand même assez vicieux. Normalement, ce ne sont pas des routes très étroites. Ce sont des routes bien larges. La difficulté ne sera pas dans la trajectoire. Mais par contre, c'est du mal plat tout au long. Il faudra déjà avoir un bon niveau de forme. Il peut y avoir des écarts parce que pour un prologue, on est quand même à la limite de la distance. Dix kilomètres. Là, on est à neuf kilomètres et quelques. Il peut y avoir déjà des écarts. Ça peut déjà donner une petite indication du niveau des formes. Oui, c'est ça qui est intéressant. Pardon Charles, je termine juste entre le prologue, les étapes casse-pattes et l'arrivée en altitude de l'Ethna. Ça fait déjà pas mal d'étapes où un favori peut perdre du temps en première semaine. Et quoi qu'il arrive, ce sera des étapes fatigantes. Donc, il y aura quand même un cumul d'usure qui se fera dans les organismes dès les premiers jours et dès la première semaine. Oui, moi comme toi Daniel, j'aime bien cette première semaine. Je la trouve vraiment intéressante et variée. Je ne vais pas rester trop longtemps sur les départs en Israël. Je veux dire que sportivement, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Et comme toi, j'aime bien le prologue. J'ai aussi du mal à le lire. Quand on regarde le profil, on voit que c'est un peu vallonné. Si ça se trouve, il y aura pas mal de relances. Il faudra voir si ça convient vraiment au pur rouleur ou pas. J'ai regardé la deuxième étape entre Haïfa et Tel Aviv. On voit qu'elle se déroule en majeure partie en bord de mer. Peut-être qu'il y aura des bordures. On ne connaît pas du tout la région. Donc, ce n'est pas vraiment facile de dire s'il y a souvent du vent ou pas. Ensuite, le premier point intéressant que vous avez souligné, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est le passage en Sicile. Il y a deux belles étapes. La première avec l'arrivée à Calta Girona. Alors, je suis absolument désolé, je ne parle pas du tout italien. Le nombre de mes prononciations sont terribles. Je m'en excuse d'avance. Et la cinquième étape aussi, elle est un petit peu moins vallonnée, mais elle est intéressante. Je ne reviens pas sur la sixième, parce que Daniel, tu as fait le point dessus. Avec cette arrivée à l'Etna qui promet d'être différente de celle de l'an dernier, c'était quand même un peu fait chier. Pour la quatrième étape et la différence avec la cinquième étape, pour ma part, je trouve que la quatrième étape représente plus d'ascensions qui sont plus courtes, plus casse-pâtes. C'est un terrain qui semble ne laisser aucun répit aux coureurs. On est toujours en prise, comme on dit. Par contre, la cinquième étape présente certes moins d'ascensions, mais des ascensions qui semblent plus longues, donc peut-être plus difficiles, même si je pense qu'on verra plus ou moins le même type de coureurs, mais à s'illustrer. Mais en effet, après trois jours en Israël, hormis le Prolog, il n'y aura rien d'intéressant sportivement à se mettre sous la dent probablement. Très vite, dès qu'on arrive en Italie, on va rentrer de plein pied dans ce qu'on appelle le Giro, avec une course qui pourrait être dès lors débridée. Mais tu vois la quatrième étape Benjamin, c'est marrant, c'est une étape pour Nibali. Quand je la regarde comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est dommage, je ne suis pas là. Peut-être un peu trop tôt. Casse-pâtes et tout, peut-être trop tôt, tu as raison. Attention aussi aux profils qui ont été édités, qui présentent quand même des variations notables avec les profils habituels. Je crois qu'il y avait Daniel qui confirmera un peu plus de 3000 mètres de dénivelé positif pour la quatrième étape, c'est ça ? Oui, le dénivelé est là, mais il n'y a aucune cote, on va dire, qui est vraiment supérieure à 6%. Donc, elles font tout dans les 4-5%. Ça va être l'usure. Et puis aussi, l'étroitesse de certaines routes qui risquent de jouer au final et peut-être provoquer du mouvement. Mais après, il ne faudra pas non plus attendre de très grosses différences entre les principaux leaders, je pense, sur ces deux étapes-là. Mais ils serviront aussi de bons indicateurs et peut-être à fatiguer un peu les organismes avant d'en arriver à l'étape de l'Etna. Oui, Daniel, tu voulais ajouter encore quelque chose sur les étapes siciliennes ? Oui, comme tu disais, ça va quand même faire pas mal d'usure, je pense, dans les organismes. Et aussi, même s'il n'y a pas vraiment de col ou de côte répertoriée, ce sont deux étapes qui ne se prêtent pas à un sprint massif. Du coup, je me demande bien qui va contrôler et peut-être que je prends un peu d'avance par rapport à la suite. Mais si un des favoris prend le maillot rose sur le prologue et le conserve durant les deux étapes plates d'Israël, à mon avis, un outsider ou un baroudeur ou un puncher qui va se glisser dans l'échappée peut prendre le maillot et le garder assez longtemps. Voilà, je pense qu'on en reparlera plus tard. C'est une très bonne question que tu as soulevée, Daniel. Je me pose exactement la même. Quand tu regardes le profil, c'est vrai que tu dis qui va contrôler la course ? Qui va vouloir en arriver massive ? La Sky parce qu'ils savent faire que ça. Attendez, je vais vraiment rentrer dans ce sujet-là. On va continuer d'abord avec le parcours et ensuite peut-être évoquer effectivement les scénarios possibles. Pour revenir sur ce parcours-là quand même rapidement, le scénario de course peut vraiment jouer sur ce qui va se passer. Parce qu'admettons qu'on a une échappée que personne ne cherche à reprendre, qu'ils prennent rapidement large, genre 10 minutes, 12 minutes d'avance, le peloton va rouler tranquillement et du coup il n'y aura aucune bagarre. Alors que si par contre il laisse partir l'échappée mais reste vraiment à portée de fusil pendant toute l'étape, là on pourra avoir une vraie bagarre. Je pense que suivant ce qui va se passer en début d'étape, ça peut vraiment influencer sur le scénario de la course, non ? Oui, il y a pas mal d'étapes d'ailleurs qui sont un peu dessinées comme ça, en fait pour laisser pas mal de chance aux baroudeurs. On la retrouve aussi et on en retrouve aussi quelques-unes en deuxième semaine, notamment l'étape la plus longue du Giro qui commence directement par une montée. Vu la force du peloton traditionnellement en général un peu inférieure à ce qu'on se retrouve sur le Tour de France, on risque d'avoir pas mal de scénarios de ce genre. On peut même avant de passer à la deuxième semaine, il y a la première semaine, donc juste après à la sortie de Sicil, il y a une étape de sprint, je pense que c'est pas nécessaire de revenir dessus, ce sera pas très intéressant. Et là, on arrive dans un week-end, donc c'est quand même un week-end, donc les organisateurs, ils savent que les gens vont regarder la télé. Et du coup, ils ont quand même essayé de mettre des étapes qui pourront être intéressantes pour le général, mais ils voulaient pas non plus surcharger le programme. Du coup, on se retrouve avec une étape comme l'étape 8 qui termine à Montevergine. On aura une montée plate avec un sprint à 20 en haut, c'est vraiment pas très intéressant. L'étape du lendemain, par contre, elle a un profil un peu atypique parce qu'en fait, on termine avec quasiment 40 km en montée, avec deux montées répertoriées. Et donc, c'est une sorte de grand col en deux phases avec un pied abrupt, puis des faux plats et de nouveau à la fin, je crois, 400 km avec des pentes qui approchent les 7,8%. Donc, à mon avis, il n'y aura pas d'attaque de loin, mais on aura 30 minutes de spectacle intense. D'ailleurs, pour l'étape 9, c'est le genre typique d'étape où s'il y a un coureur qui est... Un coureur, je parle d'un favori bien sûr, ou d'un outsider qui est mal dans la première ascension, il peut perdre 10, 15 minutes facilement. Parce que sur les faux plats, c'est terrible. On n'avance pas et on arrive ensuite entamé sur le mur final. Et là, c'est la Pérésina, c'est Waterloo, c'est terminé. La course d'équipe pourrait vraiment jouer, je pense, sur ce type d'étape. S'il y a quelques favoris qui ont des équipiers à l'avant et qui en récupèrent justement, dans le cas de figure que tu évoquais, Benjamin, ça peut être super intéressant. Après, je pense que c'est un début de giro et qu'il ne faut pas trop s'attendre à des grandes envolées. Le plus dur arrive après. Même si on a un début de deuxième semaine assez tranquille avec, tu en parlais avant, la plus grande étape du giro le lendemain, qui pourrait être une étape pour sprinter, mais on ne sait pas vraiment, c'est une question qui va revenir souvent, est-ce qu'il y a une équipe qui va vouloir contrôler cette étape ? C'est ça, oui, c'est une étape un peu particulière. Même, par exemple, un favori qui ne se retrouve pas très bien dès le début de l'étape peut passer une très mauvaise journée ensuite à courir après le reste du caisson. Ça peut arriver. C'est une région où il peut y avoir du vent. C'est assez connu dans le coin. Surtout qu'on aura sans doute une bataille pour le maillot de meilleur grimpeur dans ce qui risque de faire bouger pas mal les choses. Alors, moi, je trouve que la semaine-là est peut-être un peu plus faible. Bon, ensuite, on a la montagne pour terminer quand même de belles façons. Mais, pour moi, elle manque un peu d'originalité. Il manque peut-être une étape casse-pâte un peu originale durant la semaine-là. Pendant la semaine, oui. Mais après, le week-end, pour moi, c'est un des points clés du parcours. Le zoncolane et l'étape de Sapada. Le zoncolane, en plus, ce qui va être compliqué cette année, c'est que ça ne sera pas une montée sèche. On a quand même deux belles petites montées avant qui risquent d'écrémer et de fatiguer les organismes. Alors, attention, Charles, pour préciser, il y a une journée de repos entre les deux étapes-là. Elle est le lundi, la journée de repos, après Sapada. Elle est après Sapada ? Elle n'est pas après zoncolane ? Non, non, non. Ah, excusez-moi, alors. J'ai rien dit. Du coup, pourquoi ce passage ? Alors, je pensais... Charles, par contre, je vais être contre toi pour le zoncolane. Pour moi, je pense que c'est une montée qui est tellement dure qu'il vaut mieux qu'elle soit montée sèche. Parce que si les organismes sont fatigués quand ils arrivent au pied du zoncolane, comme on l'a vu la dernière fois où c'était escaladé, les coureurs ne peuvent pas attaquer. Alors, il y a une différence, il y a du spectacle, parce que c'est tellement dur que chacun monte à son rythme. Mais au final, je ne vais pas dire quelque chose de monotone, mais ça devient une course par élimination au train. Après, c'est un peu aussi une étape, Benjamin, dans le sens de celle que tu évoquais précédemment. Un favori qui ne serait pas bien dans une des deux montées précédentes, le zoncolane peut prendre très très cher à l'arrivée. Mais est-ce qu'un favori, ou même un outsider qui vise l'étape, osera lancer un gros rythme sur les cols précédents ? Ça, je ne suis pas sûr. Je vois plus un rythme pour arriver à 60 au pied du zoncolane. Parce que tout le monde se fera dessus, même ceux qui sont en forme. Le zoncolane fait peur, c'est un trou noir qui absorbe le reste. Surtout qu'on a une grosse grosse étape le dimanche, Max. Voilà. C'est très pertinent ce que tu dis, Benjamin. Après, moi, je voudrais quand même souligner que c'est plutôt sympa de retrouver le zoncolane à ce moment-là de la course, et pas dans le dernier week-end ou quelque chose comme ça. Je suis assez fan de ça. Je crois qu'il est effectivement bien nous placer, bien nous passer là. En 2014, on l'avait eu. Et justement, comme tu disais Benjamin, il n'y avait eu aucune attaque et quasiment aucune différence entre les gros favoris. Tout le monde défendait sa place à ce moment-là. C'était la dernière étape de montagne, je crois. Et ce ne sera pas le cas. Effectivement. C'est vrai que contrairement à 2014, le zoncolane est passé un peu plus tôt. Et donc les positions ne seront pas figées. Et peut-être qu'on pourra espérer avoir des attaques des coureurs. Surtout que le lendemain, l'étape de Sapada, c'est une jolie étape de montagne. Elle va être bien nerveuse. Mais il n'y a pas non plus des pourcentages affriolants. Et du coup, je pense que ça ne va pas limiter les ardeurs des coureurs qui auront des bonnes jambes sur le zoncolane. D'autant plus qu'il y a une journée de repos après l'étape de Sapada. Donc ça peut inciter les coureurs à vraiment lancer un peu l'offensive. Moi, ce que j'ai un peu peur, c'est… Pour moi, c'est l'étape la mieux dessinée de… Oui, je la trouve super intéressante. Mais j'ai un peu peur qu'au final, les coureurs ne bougent pas trop dans l'attente de ce qui va se passer sur le chrono de Trento le mardi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que quand la décision n'est pas encore faite, il y a rarement des grandes offensives. En fait, j'aurais voulu que ce chrono arrive avant ces deux étapes, peut-être. Pour ma part, je vais aller contre vous, parce que des différences vont y avoir sur le zoncolane. Ça, c'est sûr. Il va y avoir des petits perdants minimum. Sans parler de l'autre étape dont on avait parlé, qui pourrait faire de très gros dégâts si un coureur n'était pas en forme, à Gran Sasso d'Italia. Donc il est possible qu'on ait des coureurs qui sont entre 10 et 30 du général, qui tentent d'en rapprocher. Alors, peut-être pas dans le passe-saut très grossi, mais dans les 40 derniers kilomètres plutôt. Donc je pense que ça bougera. Oui, certainement, ça va bouger forcément, puisque c'est avant un jour de repos. L'interrogation, c'est de savoir qui va bouger. Est-ce que ce sera des vrais favoris ou des favoris largués des outsiders ? L'un peut appeler l'autre. Tout à fait. Parce que là, les 40 derniers kilomètres sont vraiment en toboggan. C'est vraiment une invitation à l'attaque. Au moment de la présentation, je ne sais pas si ça a été pareil pour vous, mais perso, c'est l'étape que j'ai repérée directe. Je me suis dit, celle-là, si jamais ils lancent un peu à l'avance, il n'y a pas de grands cols qui vont bloquer la course. Et ça peut être vraiment intéressant. C'est ça. C'est vraiment celle qui, pour moi, a attiré tout de suite le regard. Et pour passer à la suite, le chrono, il fait quand même quasiment 35 km avec la journée de repos avant. Ça peut être vraiment compliqué. S'il y a un mec qui n'a pas bien remoulé le lundi... Moi, j'ai très peur pour un coureur. On en parlera après. On passe au même. Je ne sais pas auquel vous pensez, mais en tout cas, c'est un beau chrono à peu près en ligne droite, le long d'une autoroute, j'ai l'impression. En tout cas, d'une grande route. Pas sur une grande route, mais en tout cas, peut-être que c'est dans une vallée. Donc, à mon avis, ça va envoyer du lourd. Foumer du moulin devrait se faire plaisir là-dessus. Voilà. Avec les batteries rechargées de la veille, ça peut être pas mal. Ne parlons pas de batteries, nous allons avoir des problèmes. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire, non. On ne l'avait pas vu depuis un petit moment, d'ailleurs, sur le Giro. De batterie ou de chrono ? De chrono pour spécialistes de l'exercice, vraiment. Ça fait quelques années que ça n'était pas arrivé, finalement. Ceci dit, c'est intéressant parce que si des Miguel Angel Lopez ou Esteban Chavez, se retrouvent loin après ce chrono, ils vont vraiment, vraiment être obligés de mettre à profit les trois super étapes. Là, jeudi, vendredi, samedi. C'est trois étapes de montagne qui risquent de faire la décision. Je trouve ça intéressant dans la présentation du truc, en plus, parce qu'on va vraiment y aller crescendo. On voit qu'il y a une montée sèche à Prato-Névoso le jeudi. Ensuite, on va avoir une étape un peu bizarre, pas facile à lire, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le placement du Finestre, là, comme ça, à 70 ans de l'arrivée. C'est magnifique. Alors, non, ça peut être bien, mais ça aurait été bien en dernière étape, en fait, je pense. Oui, totalement d'accord. Parce que c'est le col le plus dur avec les oncolaines du Giro. Et là, pour bien situer l'étape, pour que tout le monde la voie bien, il y a un premier col de deuxième catégorie assez tôt dans l'étape. Ensuite, à la moitié de l'étape, on a le Finestre, qui est tout de suite enchaîné par Sestrières. Et ensuite, on a encore une bonne quarantaine de kilomètres pour arriver jusqu'à Bardon et Chia et monter avec Jaffero. C'est une étape qui est très intéressante. Le Finestre est à 73 kilomètres de l'arrivée. Le Sestrières, qui suit juste après, est un col quand même très, très, très roulant. Et après, suit une longue vallée avant d'arriver vers la montée très dure de Jaffero. Mais l'étape de Servinia, elle va être terrible. C'est ça, mais le truc, c'est que pour avoir des gens qui partent dans le Finestre, il faut qu'il y ait plus d'efforts à faire le lendemain. Là, je pense qu'on risque d'assister juste à une bataille sur les pommes du Jaffero et que le Finestre risque un peu d'être galvaudé. C'est vrai que c'est un risque, mais bon, il y aura forcément des favoris qui ne seront plus forcément en lutte pour le podium et qui voudront tenter une offensive de loin. On verra lesquels c'est, je ne vais pas citer de nom à ce stade. Mais à mon avis, ça va être une très belle étape et le vainqueur du Jiro va s'affirmer ici et consolider ou confirmer le lendemain. Moi, je vois le déroulement ainsi. Pour toi, Daniel, c'est l'étape décisive ? Oui, avec celle qu'on a citée auparavant, je pense que celle-là, ça va être du lourd. Il y aura forcément des équipiers en relais dans l'échappée matinale et puis le Finestré va provoquer du mouvement. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve que la plus dure et la plus décisive, ce sera la 20ème. Avec cet enchaînement, on a des trois grosses montées sans un seul mètre de plat. S'il y a des grimpeurs qui veulent vraiment faire la vie, je pense que c'est ici où ce sera le plus possible. Ce qui est très intéressant dans cette dernière étape, c'est que le dernier call, ce n'est pas le plus dur. Et du coup, vu que c'est la dernière étape du Jiro, s'il y a des grosses différences qui doivent être faites, elles doivent être lancées avant le dernier call. Les organisateurs ont vraiment bien pensé à ne pas mettre le gros call à la fin parce que c'est souvent ce truc qui bloque la course. En fait, je ne sais pas. Le dernier week-end est très intéressant, mais j'ai un peu peur qu'avec des positions déjà verrouillées, on n'assiste pas à grand-chose finalement, mais on verra bien. Ça va vraiment dépendre des positions de chacun à l'amorce de ce dernier week-end. Ça va vraiment dépendre des écarts, je pense. Personnellement, j'ai du mal à juger la qualité des étapes. C'est vrai que l'étape du Finest, elle peut déboucher sur quelque chose d'épique. Si ça démarre directement la grosse bataille sur ce call, on aura forcément une très très belle étape. du niveau de ce qu'on a pu voir par exemple en 2016 lors de l'étape qui était passée par le call d'Agnel, par exemple. Par contre, on ne peut rien avoir du tout parce que c'est quand même à 73 km de l'arrivée. Après, ça reste aux Finestres. Si quelqu'un n'est pas bien là, ça se payera très très cher. C'est tout ce qui suit. Juste aussi pour revenir sur la dernière étape de montagne, c'est quasiment un copier-coller de celle du Giro 2015. Donc, on avait eu un comptador contre les Astana, pour résumer. Et comme vous l'avez un peu dit, c'est vrai que les hostilités avaient démarré assez tôt dans le call précédent. Ce qui avait donné lieu à une belle explication encore. Oui, Charles. Maintenant qu'on a fait un peu le tour des étapes, je voulais vous demander quel est votre ressenti, votre avis sur ce parcours du Tour d'Italie 2018 ? Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes un peu neutre ? Est-ce qu'il vous a déplu ? Max, je sais que tu as envie là-dessus. Désolé Benjamin, je ne sais pas si Max, tu veux te lancer. Vas-y. Non, de toute façon, pas de problème. Tout le monde pourra donner son avis. On sait que tu as envie. Vas-y, vas-y. Oui, j'avais envie. C'était une mise en perspective par rapport à ce qui s'est passé aussi l'année dernière. C'est que, ben voilà, depuis quelques années, on a droit à des giros, je trouve, un peu bizarres. Celui de l'année dernière avait vraiment un parcours, je trouve, pas intéressant et surtout indigne pour une centaine d'éditions. C'est-à-dire qu'il ne rendait hommage à aucun col historique. Il a offert beaucoup de contre-la-montre. Alors évidemment, ça s'est bien passé parce que les organisateurs ont eu la chance, en quelque sorte, d'avoir un leader qui a entretenu un suspense pour moi un peu illusoire, sans trop le vouloir à cause de ses problèmes gastriques. Donc, j'oublie un peu que s'il n'y avait pas eu ça, ben, Tom Dumoulin serait peut-être à poser avec près de trois minutes d'avance sur son dauphin. Donc, pour moi, déjà, ce tracé, le tracé précédent m'avait vraiment laissé sur ma faim. Ça, plus aussi la sélection de peu d'équipes italiennes pour la centième. Il aurait quand même pu faire un petit effort. Alors que cette année, bizarrement, on se retrouve avec de nouveau la Bardiani, alors qu'on sait que la NER a été arrivée sur le Giro avec des casseroles. Et en plus, un niveau assez indigent. On l'a vu traîner sa peine sur le parcours. Cette année, ils sont de nouveau sélectionnés. C'est vrai qu'ils font des meilleurs résultats, mais ils ont été sélectionnés avant qu'ils commencent à faire ces résultats. C'est quand même déjà discutable. On pourrait parler du départ en Israël pendant des heures, ne serait-ce que par solidarité pour tous les modérateurs des forums de vélo, parce que ça va être une horreur. Voilà. Dès qu'on parle d'Israël dans un forum, on sait que c'est tout de suite risqué. Quelle idée d'aller faire un départ là-bas ? Ça ne se justifie absolument pas dans le contexte géopolitique maintenant. Encore, il aurait fait ça après les accords d'Oslo au moment où ça allait à peu près bien, mais dans la tension actuelle, je ne vois pas quel est le sens du message. Sportivement, il n'y a aucun sens non plus. Et ce parcours est de pli ou pas, Max ? Le parcours en lui-même, alors je vais revenir sur lui-même, il aurait pu être un peu mieux tracé. La dernière étape, c'est un copier-coller de ce qu'on a vu en 2015. Ce n'est pas très original quand même. Voilà, le finestre placé là, avec de nouveau Cestrière qui suit. Bon, il ne peut peut-être pas faire grand-chose par rapport à la géographie des choses. Et il y a certaines étapes, celle notamment qui fait hommage à Michel Escarponi, qui passe dans son coin à Osimo, qui aurait pu être tracé vraiment différemment, être beaucoup plus difficile. Bon, pour moi, il y a quelques petites choses qui ne vont pas sur son tracé, mais bon, en 2017, c'était tellement terrible que finalement, celui de cette année… Donc mieux, mais sans plus si tu devais résumer. Voilà, je dirais médiocre. Je dirais médiocre. Et toi, Benjamin, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ben, avant qu'on fasse l'analyse, j'étais plutôt… Mouais. Voilà, mouais. Et finalement, non, ce n'est pas si mal. Alors, c'est vrai que déjà, ça brille à côté de l'édition 2017. C'est ça. Bon, hormis ce départ qui direct met un malus de 3 points. Ridicule, hein. Non, ça… Finalement, ce n'est pas si mal. Moi, ma peur, par exemple, pour le Finestré, c'est qu'il y a l'étape du lendemain. Mais au final, c'est le Finestré. C'est un peu comme le Mortirolo, j'ai l'impression, en Italie. Il ne peut pas ne pas se passer quelque chose sur le Finestré. 18 kilomètres à 9%. Et la route. Et la route sur 9 kilomètres qui est en gravillon. Ouais. Après, juste avant Prato-Nevoso, on se rappelle quand même que c'est une des rares montées qui a eu une attaque de Denis Menchov. Lui-même, c'est surpris qu'il en chute. Donc… Non, au lieu du cyclisme, quand même. Non, mais… Merci de nous avoir rappelé ce moment. C'était marquant. Mais… Ça peut être pas mal. S'il n'y a pas de spectacle, je saurais trouver pourquoi c'est raté. Mais… Somme, pour moi, arrivés au tracé du Tour de France de cette année… Non, franchement, c'est pas si mal. Allez, je mets 13 ou 14 sur 20 sur le parcours. Après, pour la politique des organisateurs du Giro, c'est une autre chose. Je vais pas en parler. C'est vrai qu'il faut peut-être séparer les choses. Après, c'est le Giro. Il y a toujours, comment dire, un côté un peu comédia de l'art qui se produit. Des choses un peu improbables qui peuvent arriver et on peut être surpris. On va plus l'arrêter, Max. Ça, c'est fini. Daniel, vous voulez y aller ? Moi, j'aime vraiment ce parcours. Alors, je le mets pas forcément dans un contexte géopolitique ou dans le contexte des parcours en général du Giro. Mais quand je regarde les profils les uns après les autres, je trouve qu'il y a des difficultés bien réparties tout au long des trois semaines. Des grandes montagnes, des petites bosses. Le contre-à-la-montre qui est un vrai contre-à-montre des spécialistes, c'est appréciable. Le jour de repos positionné juste avant, je trouve que c'est un plus aussi pour justement vraiment mettre en valeur ce contre-à-montre. Non, je trouve que c'est un parcours bien équilibré. Oui, certes, il y a deux ou trois courses de côte. C'est un peu trop. Ils auraient pu en modifier une. Faire une arrivée en descente, par exemple. Mais bon, j'aime vraiment ce parcours. Il y a au moins trois ou quatre ou cinq étapes vraiment intéressantes. Et notamment le dernier week-end où vraiment tout peut se passer. Ça peut être épique. Ça peut être héroïque. Bon, évidemment, ça peut aussi être l'inverse. C'est le cyclisme. Surtout si Askaï et Froome sont encore là. Donc, on verra. Mais moi, personnellement, je mettrais sept, voire huit sur dix. Sans souci. Ok. Moi, je suis pleinement de ton avis, Daniel. Donc, je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire. Juste, effectivement, le petit souci des désirs étrangers, c'est qu'on a un jour de repos durant ma première semaine. Du coup, ça casse un peu l'enthousiasme. Et de ton côté, Charles ? Moi, je ne vais pas rajouter grand-chose. Ce que Daniel a dit, plus ou moins ce que je pensais déjà. Je suis assez fan de ce parcours 2018, notamment après ce qu'on a vu en 2017. C'est bien équilibré, comme tu as dit. Il y en a un peu pour tout le monde. Il y a au moins sept ou huit étapes que j'attends vraiment de voir. Donc, ouais, vraiment content. Impatient, impatient d'être vendredi au départ de la course. Il y a quand même une chose sur les étapes de montagne, il y a finalement, je crois, je ne suis pas sûr, mais il n'y a aucune arrivée en descente. C'est ce que Daniel a dit. Excuse-moi, excuse-moi Daniel. Non, non, mais c'est un point intéressant, en effet, à soulever. On pourra en parler pour Pinot, peut-être ? Voilà, ça peut aider Pinot. On verra. Je crois qu'il a dit Pinot qu'il n'y aurait pas de descente à une interview du Tour des Alpes, en plus. Bon, écoutez, là, je pense que pour le parcours, on a fait à peu près le tour. Venons-en maintenant aux participants, donc aux différents favoris, que ce soit pour le maillot rose, celui de grimpeur, sprinter, les victoires d'étape. Enfin, ce qu'on attend un peu, qui on attend et quels noms vont apparaître, se distinguer à travers cette compétition pendant les trois semaines. Donc, on a quand même pas mal de prétendants à la victoire, des beaux noms. On peut peut-être commencer par, peut-être, présenter l'équipe du vainqueur. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Daniel ? Le vainqueur sortant, tu veux dire, Tom Dumoulin ? Voilà, exactement. Donc, l'équipe Sunweb, qui vient de prolonger son partenariat pour de nombreuses années, visiblement, vient avec Sam Omen et Tendam comme lieutenant en montagne pour Tom Dumoulin. Bon, on l'est. Ça, c'est quand même deux équipiers qui sont costauds et précieux dans ce domaine. Ensuite, le communiqué de presse de l'équipe cite Chris Hamilton, Louis Vervaque et Chad Haga pour aussi faire le boulot en montagne. Bon, ça me semble un poil optimiste, même si ce ne sont bien sûr pas des mauvais coureurs. Et ensuite, il y a les deux porteurs de bidon que sont Curvers et Hofstede. Dans l'ensemble, j'ai peur que ça ressemble beaucoup à l'équipe de l'an dernier qui était quand même un peu light. Bon, certes, l'an dernier, Kelderman était sorti sur chute. Mais en tout cas, on voyait souvent une équipe un peu en difficulté avec très peu de coureurs présents après une première difficulté. Bon, cette année, je me dis que Sam Omen sera quand même costaud et présent dans le final, ou en tout cas assez loin dans le final. Donc, ça va faire un bon lieutenant et un bon soutien pour Tom Dumoulin. L'équipe est totalement tournée vers cet objectif de classement général. Il n'y a pas de baroudeur ou de sprinter à signaler. Voilà, donc comme je le disais, peut-être un peu light quand même. Surtout si les manœuvres sont lancées de loin, par exemple, par une équipe avec de nombreux grimpeurs comme Astana. Charles, tu veux peut-être parler plus en détail de cette équipe ? Oui, je voulais évoquer l'équipe Astana. Je pense que je fais de Miguel Angel Lopez l'un de mes favoris pour la victoire sur ce Giro. On l'a vu vraiment à l'aise en montagne lors de la dernière Vuelta où il avait été assez impressionnant. J'ai peur qu'il ait quelques coups de moins bien, peut-être, et que ça soit compliqué, notamment sur les deux contre la monte individuelle. Mais si jamais il est en forme, on sait que l'équipe Astana est offensive et je pense que c'est une des formations qui peut avoir les clés de la course. Pour entourer Lopez, on aura des gars comme Yann Hirt, comme Tanem Kangert, comme Luis Leon Sanchez qui sont super costauds, assez résistants. C'est une belle équipe, comme je le disais, vraiment offensive. Et si le leader est en forme, je pense qu'elle peut vraiment mettre à mal la Sky et la Sunweb. Oui, elle fait beaucoup penser à l'équipe Astana qu'on avait vue lors du Giro 2015, même si ce n'est pas du tout la proposition. Mais on retrouve une équipe offensive, surtout lorsque ça monte. On les a beaucoup vues sur le tour du Trentin et je pense qu'on va aussi les voir très à l'avantage. Au moins, disons, pour la première partie du Giro. Oui, et puis c'est une équipe qui prend ses responsabilités, donc un peu comme la Bahreïn qu'on devrait revoir aussi. Je ne sais pas si tu es d'accord, Max, mais ils sont offensifs. Bahreïn aussi, oui, c'est vrai qu'ils ont les possibilités de bien visser les choses. Ils ont une belle équipe autour de Pozzo Vivo. Après, lui, pas connu, pourrait non plus croire le plus offensif. Chez Astana, on a quand même, avec Lopez, un leader aussi qu'on a vu à la Vuelta. Parfois, partir de loin, même sur la montagne. Mais celui d'équipe Bahreïn, pareil. Yannibali, hein ? Oui, Yannibali, mais le petit. Oui, mais les chiens ne font pas des chats. C'est vrai, il a montré quelque chose. Attends, j'ai un l'eau qui dort. Au début, je sais qu'on… Pas vraiment qu'on se moquait de lui, mais on disait beaucoup qu'il était là, parce que voilà, la présence de Vincenzo. Mais il a montré quand même qu'il avait sa place dans le World Tour. Je me souviens même de la dernière étape du Paris-Nits, qui était assez exigeante, où il y avait eu ce temps pourri, où Marc Soler a renversé la course. Il était un des derniers Bahreïn encore à accompagner les frères Rizagir. On va avoir Bonifazio aussi à suivre chez la Bahreïn pendant le Tour d'Italie. Vu la faiblesse du plateau de sprinter, c'est largement probable qu'il puisse gagner une étape. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pu mettre en évidence. Après des bons débuts, peut-être ce sera l'occasion. C'est très ouvert pour les sprinters de toute façon. Alors quand on continue à lister les différents favoris pour le Tour d'Italie, en prenant par ordre de dossard, le prochain c'est Thibaut Pinot. Benjamin, tu voulais nous en dire un mot je crois ? Thibaut Pinot, le français dont on entend, mon zémerveille, et qui, quoi qu'il arrive, aura gagné le Tour des Alpes. Alors bien sûr, par rapport au Giro, le Tour des Alpes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quand même une épreuve qui compte. C'est une épreuve qui a fait sa place dans le calendrier international. Et ça, on ne pourra pas lui enlever. Et Thibaut Pinot, c'est le quatrième du Tour d'Italie. qui dit quatrième du Tour d'Italie, troisième du Tour de France il y a quelques années, veut dire qu'il a le potentiel, il a la prétention en fait, de pouvoir remporter cette course par étapes qui lui tient tant à cœur. Et surtout, contrairement aux autres années, le Tour des Alpes a montré à Thibaut Pinot qu'il pouvait l'emporter sur des favoris et qu'il pouvait assumer la course. On a souvent vu un Thibaut Pinot qui, lorsqu'il fallait attaquer, se retournait plus qu'il n'attaquait. Certes, il s'est encore retourné à certaines de ses attaques lors du Tour des Alpes, mais cette fois-ci, il a continué son effort. Tant pis, on teste, on va aller jusqu'au bout. Et il a vu que ça fonctionnait. Et Thibaut Pinot, comme beaucoup de Français, marche à la confiance. Cette confiance, il va l'avoir en arrivant sur le Giro. Il est une équipe peut-être un peu plus faible que certains de ses adversaires, mais dans un sens, on peut comprendre le cheminement qui a fondé cette équipe en considérant qu'il y a également le Tour de France dans la saison ensuite. William Bonnet, c'est un coureur qui va tout donner pour Thibaut Pinot. Il va se faire la peau sur le plat pour que Thibaut ne fasse aucun coup de pédale en trop. Mathieu Ladenou, ce sera un peu pareil, ce sera peut-être lui qui ira chercher les bidons également. À Montagne, il y a Morabito près de l'air et surtout Rechenbach qui est un coureur excellent et qu'on a vu être capable, surtout malgré ses capacités qui pourraient lui permettre d'être leader dans une équipe qui ne serait peut-être pas dans le World Tour sur des grands tours. Il est capable de se mettre à plat ventre pour son leader. On l'a vu l'an dernier d'ailleurs sur le Giro. Ensuite, il y a Anthony Roux qui pourra être sans doute très utile sur les profits vallonnés. Jérémy Roy qui, en plus d'être un rôle toujours, est quelqu'un qui ne marche pas trop mal en compte de la montre. Il n'est plus du tout le Jérémy Roy de ses meilleures années, bien sûr, mais vital ou en tout cas précieux lors des contre la montre car il faut établir des temps de passage pour que le leader fasse quelque chose. En parlant du compte de la montre, on sait que Thibaut Pinot est un bon coureur de compte de la montre, mais si on peut ne pas craindre les descentes finales puisqu'il n'y en a pas, même s'il y aura des descentes à gérer, moi j'ai très peur pour Thibaut Pinot du coup de la montre qui est après le jour de repos. Il est toujours un peu irrégulier sur le chrono, c'est ça qui est perturbant. C'est ça, mais surtout on l'a vu, on le voit souvent après le jour de repos, Thibaut Pinot a beaucoup de mal. Et le contrôle a montré long, si jamais il est dans un jour de repos. Donc lui dont vous parliez tout à l'heure et pas de Chris Froome, c'est lui dont on parlait. Moi j'ai un peu peur. Comme toi Benjamin, je sens qu'il est en confiance et j'espère vraiment qu'il va gagner jeudi sans aucune hésitation. Mais j'ai peur de ce chrono, vraiment peur. Après, s'il se rate vraiment Thibaut Pinot sur ce Tour d'Italie, ce qui peut arriver. On l'a déjà vu arriver, on pensait en grande forme sur un Tour de France. Et puis malheureusement, ça n'a rien donné. Je pense au Tour de France 2013. Thibaut Pinot sait rebondir. S'il rate son Giro, j'annonce un Grand Tour de France de sa part. Mais j'espère vraiment que sur la lignée du Tour des Alpes, Thibaut Pinot jouera le premier rôle. Espérons. Tu voulais intervenir Théo ? Non, c'est juste que quand tu as parlé de son équipe, je trouve que tu es passé assez vite sur la faiblesse de deux équipes en montagne. Effectivement, sur le papier, Morabito, Preidler, Reichenbach, c'est pas mal. Bon, Preidler a monté qu'il était au niveau cette année. Mais Morabito, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à un bon niveau. Du coup, il est plutôt jeune effectivement. Et Reichenbach, on sait qu'il revient de blessure. Il était pas mal sur le Tour des Actes, mais ce n'était pas encore ça. Donc, voilà, peut-être qu'il va manquer un homme à Thibaut Pinot si jamais il doit défendre une position de leader. À mon avis, là, son équipe sera vraiment... Je pense que Reichenbach va aller en progression sur ce Giro et qu'il sera utile sur la troisième semaine. Je ne vois pas Thibaut Pinot prendre le maillot sur la première semaine et pas trop sur la seconde non plus. En tout cas, mais c'est sûr, pas sur la première par rapport aux étapes. Donc, je me dis qu'il n'y a pas urgence entre guillemets. Ouais, Morabito, c'est sûr, ça commence à être un peu vieux par contre. Imaginons que Thibaut Pinot prenne le maillot parce que c'est vraiment là que les coéquipiers seront vraiment utiles. Il ne faut pas oublier le bonus maillot... Alors, je dis maillot jaune, mais là, je vais dire maillot rose. Quand une équipe a le maillot de leader et notamment quand le leader n'est pas habitué à l'avoir, il y a un boost au moral fantastique pour les équipiers. Donc, je me dis qu'il peut y avoir une certaine progression de l'équipe. C'est vrai que c'est faible quand même. C'est vrai, on précise aussi qu'à l'heure où on enregistre l'émission, on n'a pas la composition définitive de l'équipe Groupama FDJ. Donc, c'est juste celle qui est donnée dans la liste des engagés. Bon, après, je ne pense pas qu'on aura un godu ou quoi que ce soit. Non, non, on ne devrait pas avoir de grandes surprises, mais il pourrait y avoir une ou deux petites modifications. Comme par exemple Tobias Sulvixson qui pourrait apporter un support à Thibaut Pinot en montagne s'il retrouve ses jambes d'il y a quelques années. Pour le plus grand plaisir de ses supporters ou son supporter, on ne sait pas si on le dit au singulier ou au pluriel. Non, mais parce que pour l'envoi, les résultats de cette année, ça vaut mon rabito. Bref, pour continuer dans notre liste des fins. Justement, Max, tu veux évoquer avec nous Michelton Scott, l'équipe de Stéphane Chavez ? Aux effectifs, ils ont presque un problème de riche. C'est une situation un peu particulière pour la Michelton, parce qu'en fait, sur le papier, ils ont une des plus grosses équipes pour la montagne. avec Chavez, Kreuziger, Simon Yates, Jack Egg, c'est du costaud. Le problème, c'est l'état de forme des uns et des autres qui est moins sûr, parce que les frères Simon Yates, on ne sait pas trop où il en est. Ça fait un moment qu'il n'a pas couru. Chavez, c'est à peu près pareil. Il a eu pas mal de soucis l'année dernière. Il peine à montrer à revenir au niveau qu'on avait vu en 2016. En même temps, on sait que le potentiel est là et que ça peut revenir très vite. Donc voilà, c'est une équipe sur le papier qui ressemble un peu à Astana. C'est-à-dire qu'elle a le potentiel pour faire bouger pas mal de choses en montagne. Maintenant, ça va être en fonction de l'état de forme du leader qui sera désigné, qui va le devenir au cours des allées à la course. Il y a encore beaucoup de choses à définir à mon avis dans cette équipe. C'est ça surtout le problème. C'est que contrairement à Astana, il n'y a aucun leader qui est désigné au départ. Ça va se jouer à la patte. Et c'est typiquement le genre d'équipe qui peut se retrouver avec tous ces leaders qui sont plutôt bien placés, mais aucun qui est vraiment dans le coup. A voir. Moi, si j'ai une piécette à mettre sur un coureur, ce serait sur Kreuziger, qui a montré sur les Ardennes, qui retrouvait vraiment un très très gros niveau. Alors, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu vraiment performer sur un grand tour, mais pour une surprise à la SGDAL 2012, pourquoi pas Kreuziger ? Moi, je n'y crois plus à Kreuziger. D'après les infos qu'on a eu un peu en off, ça sera tout pour Chavez. Oui, mais tu sais que Chavez, dès la première étape de montagne, ça ne peut prendre qu'un tir. C'est un coureur qui peut gagner et prendre un tir à Montevergine. Oui, de toute façon, ce n'est pas facile de savoir avec Chavez, parce que comme sa saison 2017 a vraiment été compliquée, on ne sait pas trop dans quel état il va aborder la course. Si c'est le Chavez de 2016, je ne me fais aucun souci, mais si jamais ce n'est pas le cas, là, ça va être compliqué. Parce que cette année, il gagne l'Héraldson Tour. Paris-Nice, il finit hors délai sur la dernière étape. Il ne finit pas le Tour de Catalogne et il n'a plus couru depuis le Tour de Catalogne. Il a quand même 28 ans. Mais ce n'est pas facile avec les Colombiens, parce qu'ils ont ce truc de disparaître en plusieurs semaines. Un destin à la Betancourt peut-être, le poids en moins. On ne lui souhaite pas, mais… Il n'a pas l'air de trop mal le vivre Betancourt. Non. Betancourt, non. Comme on disait entre nous off, Betancourt le vit plutôt bien. Les équipes qui l'ont engagé, peut-être un peu moins. Mais à voir, en tout cas, pas facile à suivre, en effet, de savoir le niveau d'Esteban Chavez. Alors, pour continuer un peu sur notre liste, votre coureur préféré, les amis, et votre équipe préférée, je vous propose d'évoquer Christopher Froome, je sens. Allez, Daniel, tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses. C'est une équipe qu'on ne peut pas soupçonner d'avoir du poids en trop, pour le coup. Enfin, en général. Quoique Froome semblait un peu grassouillé aux dernières nouvelles. Mais bon, il a encore le temps de perdre. Alors, grassouillé entre guillemets. Oui, bien sûr. C'est pas Betancourt. En tout cas, il devrait quand même être bien entouré. Bon, un peu moins bien qu'autour de France, on a l'habitude. Mais entre Kirienka, Delacruz, Elisson, Enao et Pouls, je pense que ça fait quand même une belle armada en montagne. Je pense que Pouls, pour l'instant, il monte en puissance. Mais à partir de la deuxième et surtout en troisième semaine, il sera très fort. Comme à l'accoutumier. Delacruz, depuis le début de la saison, on a un peu du mal à le cerner. Donc, je ne sais pas trop quoi en attendre. Par contre, on a vu que Elisson, il est très fort en montagne maintenant. Donc voilà, ça fait au moins deux ou trois équipiers de très bons niveaux. Après, je suis comme vous tous, je regrette bien évidemment la présence de Froome sur la course. J'aurais préféré qu'il ne soit pas là. Sa présence et son train risquent de pourrir la course et ça me ferait bien chier. Mais bon, mon petit pronostic, c'est que la malédiction Sky du Giro va s'abattre sur lui et il ne verra pas l'arrivée à Rome. J'espère qu'il quittera la course au plus vite, le plus temps possible. Oui, Charles, tu voulais enchaîner ? Oui. Enfin, s'il faut parler un peu de Froome, on va le faire, ça va être le coup de gueule du moment. Enfin, moi, je ne sais même pas quoi dire. Je suis scandalisé par la présence de Froome. Le mec, il a subi un contrôle anormal pendant la Valeta. La Valeta, pour ceux qui ne le savent pas, enfin les rares qui ne le savent pas, elle se déroule en septembre. Là, on est mi-mai l'année suivante et il est toujours là. À un moment, si on veut passer pour des abrutis, mais il n'y a pas mieux à faire. Laissons courir Froome, à la limite, laissons-le enchaîner avec le Tour de France après et tout sera génial. Comme nous diront certains, tout va bien dans le vélo, il ne faut surtout pas en parler. Mais moi, je pense qu'au contraire, il faut mettre ça sur la dalle. Qu'est-ce qui se passe si Froome et ils nous le diront ? A priori, ces résultats seraient conservés quand ils arrivent. Quelle que soit la décision finale par rapport à son contrôle de septembre, qui pourrait effectivement aboutir à éventuellement voir les résultats de la Valeta annulés et donc la victoire finale revenir finalement à son dauphin de Libaly. Là, le Giro, quoi qu'il arrive, normalement, ces résultats seraient conservés. Normalement, c'est ce qui devrait se passer. Du coup, question de ce secondaire. Qu'est-ce qui se passe s'il gagne le Giro et qu'il est suspendu 15 jours après ? Quelle image du cyclisme on va donner encore une fois ? Tu le sais. Moi, j'ai très peur parce qu'avec les bruits de couloirs qu'on entend en ce moment, notamment sur l'utilisation des corticoïdes, l'affaire Froome, elle me fait de moins à moins rigoler parce qu'on est à un de ces moments clés du cyclisme où il va falloir vraiment frapper un grand coup parce que si on se rate, enfin je dis « on », la grande famille du violon, on va dire, on est parti pour un chier pendant quelques années. Avec le dopage, ça va vite remonter. Parce que là, s'il n'est pas sanctionné, pour moi, c'est une catastrophe. Et si on gagne le Giro, qu'il gagne le Giro et qu'il soit sanctionné après, c'est une catastrophe aussi. Comme toi, Benjamin. Au début, autant on pouvait rigoler, mais là, j'ai vraiment plus envie de rigoler. Tu l'as dit, on a une période charnière, on voit qu'il y a quelques petits trucs qui se passent et qu'on pourrait vite retomber dans des travers qu'on n'a absolument plus du tout envie de voir. Et frou, mais qui dégage ? Désolé de le dire aussi crûûment, mais c'est ce que je pense, sincèrement. En fait, dans tous les cas, c'est la catastrophe. S'il est suspendu, que ce soit après le Giro, pendant le Giro ou quoi que ce soit. Donc, ça m'inquièterait presque. Là, on en est arrivé 20 fois. Puisque les instances, tout ça, vont aussi se dire la même chose. Limite, mettre le dossier sous le tapis. Bon, à ce stade, c'est quand même compliqué, mais bon. Quelle crédibilité pour l'instance dirigeante du CI, qui n'est pas capable de taper du poing sur la table et de prendre ses responsabilités. Parce qu'à flip, deux, trois avocats qui ont eu fric. Quelle image on donne encore du vélo. Enfin, c'est complètement dommage. On en arrive tous, en fait, à espérer que sportivement, Froome, il va s'écrouler pendant les trois semaines. Pour que du coup, dans le cas où il soit suspendu, il n'y ait pas un Giro à retirer ou il n'y ait pas cette espèce de truc d'ombre qui plane au-dessus de la course. Soit dit en passant, en parlant de Froome, je vais revenir sur la course, sur le sportif, tout en parlant un peu de ce qu'il y a derrière. Vu ce qu'il a montré sur le Tour des Alpes, qui était il n'y a pas si longtemps, si on le voit, commence à dominer, à voltiger, comme il a l'habitude de faire sur les grands tours. Surtout à son âge, où les formes ne varient plus comme quand tu étais plus jeune, quoi. Hein ? Bof. Tu veux dire qu'à priori, tu ne t'attends pas le voir en super forme dans la première semaine de course ? Ben... Ouais, mais après, tu vois, sur le Dauphiné, il avait du mal, tout ça. On l'a revu sur le Tour de France. Certes, il finissait toujours avec des coureurs. Il n'a jamais fini seul. La seule véritable attaque qu'il a faite, sans qu'on l'ait attendue avant, quand Uran et Bardet sont revenus sur lui. Euh... Ouais, ouais. La Vuelta, je veux bien qu'il n'y avait pas un gros... un gros plateau face à lui. Mais bon, quand je vois comment il double le Tour de France et Vuelta par rapport aux autres coureurs... Ouais, je ne sais pas. Franchement, si vraiment on le voit voltiger, être dans les deux meilleurs en montagne, meilleur sur le cône de la montre, alors qu'on a vu depuis le début de l'année que ce n'était pas non plus... et que ce n'est plus le From de 2013, de 2012, de 2014 peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas quelle impression vous avez, mais... On a vu le pouvoir à l'Armstrong. Ouais, ça va être Gérard va encore une fois, malheureusement. Mais moi, je n'y crois pas sur ce Giro à Froome, vraiment. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'il va sur la course, mais c'est la première fois qu'il va en tant que leader. C'est quand même... Par exemple, les étapes en Sicile où il risque de pleuvoir avec des petites routes. Concrètement, je pense que ça peut se finir comme ça, c'était fini pour Wiggins il y a quelques années, avec un Froome à la dérive qui abandonne très vite. Et honnêtement, je pense que c'est la meilleure chose qui peut arriver à la course. Ouais, et au vélo de manière générale. En fait, c'est tout ce qu'on peut espérer. Le Tour de France a dit qu'ils n'accepteraient pas Froome tant que l'affaire ne serait pas réglée. Pour conclure sur nos favoris de la course, un dernier coureur qu'on n'a pas évoqué. Peut-être Max, si tu veux prendre la main là-dessus, c'est Fabio Haru. Ah oui, c'est vrai que c'est le dernier, on va dire, parmi les principaux favoris, si ce n'est pour la victoire finale, peut-être au moins pour le podium, c'est un des noms qui revient le plus, c'est celui de Fabio Haru aussi. Bon, c'est vrai que son équipe n'a pas vraiment donné des gages d'assurance depuis le début de la saison, au contraire même. Parce qu'elle était destinée au départ à devenir la prochaine Dream Team, avec quand même un budget pas illimité, mais quand même très généreux. Et bon, ils ont fait des gros transferts. L'année dernière, c'était un peu eux qui étaient un peu les grandes vedettes de la saison des transferts, avec l'arrivée de Christophe ou d'El Martin. Moi, qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, la sauce ne prend pas très bien. Je crois que l'équipe prend deux ou trois victoires seulement. Bon, le seul qui est surnagé, il a fallu attendre les toutes dernières semaines, c'est Fabio Haru justement. Mais bon, voilà, surnagé par rapport au reste de son équipe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire non plus qu'il était spécialement conquérant. Après, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu rapidement sur le Tour des Alpes, qu'il semblait quand même monter en puissance et que sa forme allait, on va dire, crescendo. Ce qui est plutôt un bon signe en vue de l'arrivée du Giraud. Voilà pour faire mon petit vision. Pour moi, c'est une équipe vraiment qui tournait entièrement construite autour de lui, avec peut-être Ulyssi qu'on verra en franc-tireur jouer sa carte sur quelques étapes qui pourraient lui convenir. Alors maintenant, on a fait le tour des principaux favoris. Si je devais vous demander trois coureurs à citer, trois coureurs qui ne sont pas forcément favoris pour le général, mais des coureurs qui vous plaisent ou qui peuvent jouer un rôle sur la course selon vous, si vous dites en cité trois. Alexandre Geniez. Alexandre Geniez, Benjamin, pour commencer. C'est un coureur qui est habitué au Giro. C'est un coureur qui est offensif. Quand il prépare un objectif, il ne se rate pas forcément. Il a déjà fait top 10. De toute façon, pour nous, suiveurs français, je suis un Français parce que c'est souvent eux qu'on suit le plus. Il grimpe bien, il roule bien. On a vu en début de saison que quand il est en forme, ça déménage. Certes, c'était au niveau national, mais tout de même. Il est une équipe qui devrait être tournée vers l'offensive. Donc, je dirais en premier avec Alexandre Geniez. Et poursuivre, Benjamin, pour compléter ? Carlos Betancourt. Alors, ça peut faire rire, mais non, en fait. Parce que Carlos Betancourt, il a fait quelques résultats cette année. Notamment, quatrième de la Classica Primavera. des Amour et Bietta, je ne sais pas si je prononce bien. Dans les 30 du Tour du Pays-Bas. Mais surtout, Carlos Betancourt, c'est un coureur qui, au fur et à mesure du grand tour, utilise ses réserves et il est de mieux en mieux. Et surtout, c'est un coureur qui est super à l'aise sur les gros pourcentages. Et ton troisième, Benjamin ? Le troisième, là, par contre, tu... Kenny Ellison. Kenny Ellison qui a été super fort sur le Tour des Alpes, jusqu'à lâcher From. Bon, après, il l'a attendu. C'était rigolo, d'ailleurs, cette stratégie Sky. Mais bon. Kenny Ellison. Encore une fois, gros pourcentage. Poids plume, là, par contre. Français. Ça peut être sympa de voir ce qu'il peut faire. Notamment si, selon la théorie de la malédiction Sky sur le Giro, From doit se retirer. C'est vrai que les hommes en noir ont plus de liberté pour voir les étapes. Et pour continuer, Max, je crois que tu voulais évoquer les sprinters, et notamment Elia Viviani et la faiblesse du plateau. Oui, de manière générale. C'est vrai que, autant pour le plateau des favoris du classement général, on a quand même, on va dire, une liste assez solide de coureurs. Parce qu'on n'a pas cité non plus tous les outsiders, mais il y en a encore d'autres pas mal qui peuvent jouer des places dans le top 10. Et voilà, des noms qu'on connaît. Comme, je ne sais pas, on n'a pas encore, on n'a pas par exemple évoqué David Deformolo, qui sort d'un bon Liège-Bastol-Viege, qui se prépare spécialement pour le Giro. Bon, lui aussi, on peut s'attendre à le voir. Mais pour les sprinters, par contre, oui, très déçu. Parce qu'à part, on va dire comme grand nom, on peut citer Elia Viviani, qui n'est pas non plus, je ne me mettrais pas non plus dans le top 5 du sprint mondial. Enfin, peut-être, selon les périodes, mais bon, bref, à la limite. Mais sinon, ensuite, on a Sam Bennett, quelques sprinters locaux, mais ce n'est pas non plus, on va dire, des gens qui ont remporté beaucoup de courses ou d'étapes sur le World Tour. Des Maréchko, Guardini, Modelo. Je trouve que pour un grand tour, dans l'ensemble, sans vouloir non plus forcément porter préjudice à ses courses, je trouve que c'est un peu faible. On a vu quand même des tours d'Italie disputés ou avec des grands noms où les sprinters allemands venaient, le Kittel, le Grippel, on a des Gaviria. Plateau un peu faible, en effet. Daniel, il y avait des... Oui, non, en plus du plateau un peu faible en sprinter, il y a assez peu d'équipes qui vont vraiment se dédier au sprint sur ce Giro, puisque Quickstep vient exclusivement pour les sprints visiblement. Sam Bennett, chez Bora, il a 3 équipiers dans son domaine. Et je crois qu'il y a 4 grimpeurs chez Bora, donc a priori, ils ne vont pas rouler pour les sprints. Il y a Sacha Modelo, je pense qu'il peut compter sur une équipe autour de lui. Evidemment, Marexko ou Guardini, ils auront du soutien. Ensuite, il y a aussi Van Poppel qui aura 2-3 équipiers, mais sans plus à sa disposition. Voilà, et des gars comme Drucker. Donc, même sur les étapes de sprint, je ne sais pas si ça va se bousculer au portillon pour vraiment rouler. D'autant plus que plusieurs des étapes qu'on peut appeler étapes de sprint, comportent quand même des difficultés, soit dans le final, soit dans la première moitié de l'étape. Du coup, ça va décourager encore certaines équipes, notamment les Bora avec Sam Bennett qui ne passent pas forcément un pont. Je pense que ça peut faire pas mal d'étapes réservées aux échappés, aux baroudeurs, aux punchers. Oui. Évidemment, les étapes toutes plates du milieu de gyro, on va dire, ce n'est pas sûr effectivement qu'il y ait encore beaucoup de sprinteurs dans la course ou qu'ils soient tout simplement entamés par le rythme des premiers jours. Et ça peut donner pas mal de chance aux baroudeurs. Théo, des noms qui t'ont marqué sur la start list ? Sur la start list, dans l'équipe Movistar, par exemple, on peut parler de Richard Carapaz, un jeune équatorien qui a remporté sa première victoire il y a quelques jours. Je crois que ça va être son deuxième grand tour après le tour d'Espagne l'an dernier. Et donc, dans une équipe Movistar assez homogène, je pense que c'est le coureur qui va se dégager sur le classement général. Sinon, il y a deux coureurs dans une équipe de la dimension d'attaque qui m'intrigue. Il y a Luis Mentiès, qu'on a l'habitude de voir en leader sur le tour, mais un petit peu attentiste. Là, peut-être que sur un tour avec un gyro avec une start list un peu moins fournie, il sera plus offensif. Et dans la même équipe, le jeune Ben O'Connor, qui a impressionné sur le tour d'Espagne, qui a été vraiment très impressionnant. Donc, j'ai hâte de voir comment le duo va fonctionner. Et si je peux encore citer un dernier nom, il y a le jeune Niklas Eil. Alors, ça s'écrit Niklas Eil, mais je crois que ça se prononce Niklas Eil, de la Trek. Donc, c'est un neo pro, mais il a quand même déjà 23 ans. Et c'est un des neo pro qui a le plus montré ce dont il était capable en montagne. Donc, ça va être intéressant de suivre ce jeune. C'est un jeune danois. Tu m'as piqué mes noms Théo. Ah, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Je voulais aussi citer Eil et O'Connor. J'en avais un troisième que je m'étais gardé. C'est Patrick Conrad. Il a toujours un peu en retrait, mais il a signé pas mal de DOP 10 sur les étapes, sur les épreuves World Tour de début de saison. Et je suis vraiment curieux de voir ce qu'il peut donner sur un grand tour de trois semaines. Une autre curiosité que j'ai aussi, c'est quels niveaux vont afficher les deux coureurs israéliens. Ça, je suis assez intrigué. Est-ce qu'ils passeront les trois premières étapes ou pas ? Là, du coup, je rebondis sur... Puisque tu parles des coureurs israéliens, parmi les coureurs que moi, je voudrais citer, bon, premièrement, il y a Ben Hermans, donc le leader de l'équipe israëlle Cycling Academy. Je pense qu'il va jouer le général. Mais bon, peut-être qu'il va également profiter de certaines ouvertures. Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un niveau pour accrocher un fond de top 10. Donc ça peut être intéressant. Bonne chœur, Ben Hermans. Ouais, ouais. Et puis même un bon grimpeur, mine de rien. Et il a de la caisse pour faire un grand tour, pour être à l'attaque tous les jours. Donc c'est intéressant. Ensuite, il y a aussi son équipier, donc Chris Milans, qu'on a déjà vu notamment à l'attaque sur le Poggio de Milan San Remo. Voilà, je pense que... J'imagine que c'est son premier grand tour pour lui, puisque c'est un jeune et qui est dans une petite équipe. Mais en tout cas, ce serait intéressant de le suivre. Il a fait le tour du Portugal l'année dernière, ce qui lui a, à mon avis, mis un peu de plomb à ce niveau-là, je pense. Mais blague à part, il y a une belle équipe chez Israel Cycling Academy. Des gars comme Christian Sbaragli, vu la faiblesse du plateau de sprinter, peut aussi soutirer son épingle du jeu s'il est en forme sur des sprints à 50-60. On voit 20, c'est pareil. Et il y a deux autres coureurs que je vais citer. Donc, premièrement, Robert Gesink, qui vient donc pour jouer les étapes dans les montagnes, a priori dans les échappées. C'est quand même une approche qu'on retrouve de plus en plus sur ses grands tours, que ce soit le Giro, le Tour de France ou même la Vuelta. De plus en plus de très bons coureurs qui viennent vraiment pour jouer les étapes parce qu'ils n'ont plus envie de jouer un fond de top 10. Donc, je trouve ça sympa et ça va être intéressant de le suivre puisque c'est un beau coureur. Ne le nions pas. Et enfin, le dernier, c'est Tim Wellens, qui vient donc en tant que leader au sein de l'équipe Lotto Fix All, nouveau nom de l'équipe pour cette épreuve. Il ne va pas jouer le classement général, mais il va jouer pas mal d'étapes et je pense qu'en début d'épreuve, il pourrait en surprendre plus d'un et peut-être même prendre le maillot rose pendant plusieurs jours. Un dernier nom que j'avais oublié tout à l'heure. Sachant que potentiellement, il y a pas mal d'étapes pour Baroudeur, je serais curieux de voir ce que peut donner Matt Spedersen. Après un super printemps, je le vois bien jouer la gagne et peut-être remporter une étape pour en échapper. Et si on peut aussi rajouter un nom qu'on a oublié, il y a Michael Woods qui a fait un très bon liège-baston-liège, qui a fait son premier top 10 sur la Vuelta l'année dernière et qui surtout s'est préparé spécifiquement pour ce Giro. Donc surtout qu'il n'y a pas de contre-monde par équipe, donc pour son équipe ça devrait agréer, ils ne vont pas se cracher. Donc pourquoi pas, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas pour un... Ils ne se cracheront pas en gros, mais ils vont tomber. Non mais je ne dis pas ça, même pas pour un mot que c'est malheureux à dire, mais je ne sais pas si c'est à leur vélo qui n'est pas bien équilibré, ou s'ils ont sélectionné seulement les pierres riches du peloton, mais mon Dieu, à chaque course qu'il y a une chute, à chaque fois ils sont dedans. C'est une nouvelle méthode pour montrer le maillot. Pourtant il est visible. Ils le gardent le maillot d'ailleurs pour le Giro ou ils le changent ? Alors ils ont un maillot entraînement qui est orange et leur maillot normal, je ne suis pas sûr qu'ils aient prévu de changer. Ah oui, c'est vrai. À une époque, on se souvient de la ONCE qui changeait pour le Tour de France avec ce maillot rose. Oui. Exact. Mais après, je sais que l'an dernier, la loto jumbo notamment, le maillot jaune restait le même. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Notamment, peut-être pas pour les maillots de leader, mais pour les maillots annexes, comme notamment le maillot de meilleur jeune, qui des fois était invisible. C'est un peu dommage. Mais voilà. Quand tu parlais, est-ce qu'a priori ils devraient garder le même maillot ? J'ai lu aucune information là-dessus sur le forum, ça va peut-être venir plus tard. Si on a fait le tour avec les différents coureurs qui peuvent s'illustrer pendant les trois semaines de cours, je vous propose de passer à la dernière partie, les favoris de chacun, et de donner chacun votre tour, votre podium du Giro, et pourquoi pas la surprise, le coureur un peu moins coté, qui selon vous peut rentrer dans le top 10 de la course, voire mieux. Max, si tu veux commencer ? Oui, très bien. Je veux bien commencer, parce qu'en général, je ne donne pas de choses trop originales pour le podium. Donc, écoutez, ce que je préfère prévoir le pire, quitte à me faire surprendre ensuite, être un peu déçu, enfin si on veut. Donc je vais mettre en premier Chris Froome, parce que s'il y a son Giro qui le termine, je pense qu'il le terminera à la première place. Ensuite, en deux, Dumoulin, et en trois, Pinot. Donc voilà, pas de surprise au niveau du podium, au niveau du classement général. Pourquoi pas, tiens, un Bardiani d'une équipe, donc pour comptier dans le top 10, avec Giulio Ciccone. Et voilà, Benjamin ? Alors, mon podium, ça serait Thibaut Pinot, soyons français, soyons optimistes. Je vais être contraire à Max, qui lui est pessimiste. Non, moi, je suis optimiste. Je crois en la victoire de Thibaut Pinot, ça me ferait plaisir. Ça fera très plaisir aussi. Devant Miguel Angel Lopez, qui sera le meilleur en montagne, et Tom Dumoulin en trois. Pour moi, pardon, pas Pinot, mais Chris Froome termine le Giro, mais en quatre ou cinq. Et la surprise, c'est la même que Max. Sauf que moi, je ne l'annonce pas dans le top 10. La note, c'est dans le top six. Voilà, sixième. Je le vois sixième. Je préfère ton prono au mien. Eh bien, sinon, allez, voilà. Bon, mais voilà, Victor de Pinot. Daniel ? Alors, moi, pour la victoire, j'ai un peu du mal à me décider. Alors, pour changer par rapport à vous, je vais dire que Miguel Angel Lopez remporte ce Giro. Parce que quand il va partir, Dumoulin ne pourra pas tout donner derrière lui, avec les Pinots et les Froome dans sa roue. Du coup, le Colombien remporte le Giro devant Pinot et Dumoulin. Et mon petit prono annexe, c'est pas pour un top 10, mais ça concerne Tim Wellens, qui va, à mon avis, porter le maillot rose durant une bonne semaine après le passage en Sicile. Je pense qu'il va mettre à profit ses étapes pour prendre une belle avance au général et qu'il va tenir ce maillot rose pendant quelques jours. Théo ? Mon podium, c'est un mélange de la raison et du cœur. Donc, en premier, je mets Thibaut Pinot, parce que forcément, j'y crois. Et ensuite, Lopez, parce que si j'étais pas français, c'est le coureur que je mettrais en favori. Et je pense quand même que Froome va terminer son Giro et va au moins réussir à accrocher un podium. Et j'ai un petit prono annexe, c'est qu'il n'y aura pas de Katusha dans les 40 premiers, voire même les 50 premiers. Et ça, j'y prends fermement. Vu l'équipe qui ramène, il y a des chances. Un bon conseil à donner aux gens qui jouent au tour par élimination à l'envers. Ah ouais. Disons que Katusha déjà fait pas des résultats fabuleux depuis le début de saison, et puis là, il ramène vraiment une équipe à partenir Martine. C'est quoi, dans les 50 premiers ? Ouais, il y a peut-être Gonçalves, tu vois. Ouais, voilà. Moi, je dis qu'il y a Gonçalves entre 30 et 40. C'est plutôt du portugais. Le pari est pris. Alors pour conclure, moi, je vais donner aussi mon pari. J'ai pas du tout envie d'être objectif. De toute façon, j'ai décidé ça. Donc je vais dire que Thibaut Pinot va gagner le Tour d'Italie devant Miguel Angel Lopez. Avec 7 étapes et 36 podiums. Plus le maillot à poids, plus le maillot au vert, etc. Enfin, jackpot. Enfin bref, plus sérieusement, ouais, j'ai vraiment envie que Thibaut Pinot gagne le giro. Donc je vais dire qu'il va le remporter devant Miguel Angel Lopez et notre ami qui aime prendre des poufs. Ah, vous voyez comme tous, finalement, le trou est terminé. Et pour la surprise, je dirais Carlos Bettencourt dans le tennis. C'est un gros pari. Ah bah, il faut oser. Bon bah écoutez, on prend note, on prend note. On verra bien, ça donnera à la fin et on distribuera les gages. Avant de clôturer, on voulait juste vous indiquer qu'on aura une couverture un peu spéciale. Pendant le Tour d'Italie, tout le monde est vraiment bien mobilisé et on aura au minimum 4 ou 5 émissions pendant la course, à commencer par une après la première semaine. Enfin, on devrait surtout suivre les points clés de la course, en fait, en fonction de la manière dont vont se dérouler les choses. On a évoqué le passage en Sicile, on devrait faire une émission après ce passage. On avait aussi évoqué l'enchaînement Zong-Colan-Sapada. Et là, pendant la journée de repos ou la veille de la journée de repos, on devrait aussi avoir une émission. Enfin bref, pas mal de choses de prévues pendant la course, au moins 4 ou 5 émissions des commissaires de course. Donc, restez bien attentifs aux publications sur notre chaîne YouTube ou sur le forum de VeloClub.net. Oui, bien, écoutez, oui, ça fera à peu près une émission par semaine, plus sûrement une émission pour clôturer ensuite le Giro, en fonction des événements. On essaiera d'être plus réactifs. Voilà, bon, écoutez, le temps qui nous est imparti touche désormais à sa fin. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser questions, commentaires, pouces bleus sur la chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle émission des commissaires de course. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir.